... Cette cérémonie de lancement et de dédicace des deux livres de nos bonnes barons. Un premier livre consacré à la jeunesse. Dans le deuxième livre, il nous expose sa vision de ce qu'il doit être un jeu, qu'est-ce qu'il soit heureuse. Et dans le deuxième livre, il nous expose sa vision de sa vie épatale, en tout cas de nouvelle, et une sorte de panorama où il revient. Il vit ce qu'il pense, sa vision des choses, et surtout sa vision de ce que devait être la vie de Dieu. Donc, ce n'est pas du tout ce que vous pouvez dire à tout à l'heure, et qu'il y a des ambitions pour sa vie. Mais, d'autres sont pour lui, et ceux qui m'ont dans la parole tout à l'heure, auront à parler du contenu des ouvrages. Moi, mon rôle sera, mon mot sera surtout d'abord un mot de remerciement. Remerciement d'abord à l'endroit de M. le ministre Moustapha Girassi et de toute l'administration de l'IAM, de nous avoir autorisé à ce qu'un des étudiants de l'IAM puisse tenir cette cérémonie de dédicace ici, qui, cette activité est à inscrire, en mon sens, dans le cadre de l'animation scientifique et culturelle de l'établissement. Pourquoi ? Parce qu'un établissement d'enseignement supérieur ne répond à ce critère d'enseignement supérieur que s'il est un lieu, non seulement où un savoir est administré, mais surtout un lieu où les idées sont brassées, un lieu où les échanges sur le plan intellectuel ont lieu. Et cette activité que nous tenons aujourd'hui est une activité en ce sens. Remerciez tous ceux et toutes celles qui ont pris de leur temps un après-midi, par ce temps où il fait chaud, c'est la fin de la semaine. Vous avez pris de votre temps pour prendre part à cette activité. Les uns, par amitié à l'auteur, les autres pour des questions surtout même d'amitié, mais surtout de famille, et certains aussi juste par curiosité intellectuelle. Et en cela quand même, au nom de tous ceux que je viens de citer, je voudrais vous remercier pour ça. Mais remercier aussi... Comment il s'appelle ton cousin ? M. Sambaba. M. Sambaba, qui est le mécène du jour. Pourquoi ? Parce que c'est M. Sambaba qui a accompagné la publication de ces deux ouvrages. Je voudrais quand même que M. Sambaba trouve en cette circonstance l'occasion qu'il m'ait donnée de lui dire merci. Merci à mon nom, mais merci aussi au nom de Momodoubaro. Et merci à tous ceux qui pourront partager la réflexion de Momodoubaro. Pourquoi ? De Momodoubaro. Pourquoi ? Parce que sans lui, je ne dis pas que le livre n'aurait pas été édité, mais en tout cas, il a participé et surtout, il a pris en charge l'intégralité des frais d'édition de cet ouvrage. M. Sambaba, merci pour ce geste qui est, à mon avis, à saluer. Pourquoi ? Parce que si la culture dans notre pays est un peu bancale, c'est parce que nous n'avons pas des gens qui sont toujours prêts à mettre à la poche pour accompagner ceux qui ont des projets culturels. Et M. Sambaba a donné un exemple en cela. Mais aussi remercier, en tant que directeur de l'Armatan Sénégal, le jeune Momodoubaro. D'abord pour la confiance qu'il a eue en la maison d'édition de l'Armatan pour la publication de ce travail. Mais le remercier aussi, surtout, pour la disponibilité, surtout la politesse dont il a fait montre pendant tout le processus de fabrication du livre. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'éditeur, nous avons nos exigences, nous avons nos caprices parfois, mais à chaque fois qu'il a fallu, je ne vais pas dire lui intimer l'ordre, mais en tout cas à chaque fois que le besoin, M. Baro a s'aider, a accepté de travailler avec toute l'équipe de l'Armatan Sénégal pour que ces deux projets voient le jour. Et je voudrais, avant de donner la parole au professeur Gailly, dire ceci. Le rôle de la jeunesse dans notre pays, je n'ai pas donné les gens en modèle, je n'ai pas du tout mon fort, mais ce que je voudrais juste dire, c'est que le devenir de notre pays doit être une préoccupation de notre jeunesse. Ma conviction, elle est celle-là, elle est que nul ne fera le travail à notre place. Nul ne le fera. Depuis 1960, qu'on nous dit que le pays est indépendant, un travail a été fait. Mais si, c'est toute l'aide qui a été reçue des pays du Nord, si ce sont les appuis qui ont été donnés, ou en tout cas ont été reçus par nos pays, qui auraient dû sortir nos différents États africains de leur situation de dépendance, nous n'en serions pas là. Parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, nous avons encaissé beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Mais le résultat est mitigé. Par honnêteté intellectuelle, je ne dirais pas que rien n'est fait, ce serait malhonnête de ma part. Mais ce que je voudrais dire en part cela, c'est que, au lieu que nous comptions toujours sur ce que les autres doivent nous donner, le temps est de loin passé où nous aurions dû prendre en charge notre propre destinée. Et c'est en ce sens que, personnellement, je comprends l'effort et le travail de Momodou Baro. qu'un jeune de son âge étudiant prenne le temps de réfléchir, de se dire que voilà ma vision de ce que la jeunesse doit être. Voilà ma vision de ce que ma ville doit être. Tout à l'heure, j'écoutais avec une oreille une discussion que M. Goy avait. En lisant le livre de Momodou Baro, vous retrouverez ces idées dont M. Goy parlait tout à l'heure. Il nous suffit juste de regarder l'insalubrité dans nos villes. L'insalubrité dans nos villes. Mais, cette insalubrité, je veux dire, ce n'est pas de la saleté ou des ordures qui nous sont envoyées de par le ciel. C'est nous qui produisons ces ordures. Vous comprenez ? Si tout un chacun se disait que quand je consomme ma tasse de thé en plastique, j'attends de voir une poubelle pour la mettre dedans ou quand je mange ma banane, j'attends de voir une poubelle ou quand je termine de consommer mes cacahuètes au lieu de les balancer au niveau des rues, que j'attende de voir une poubelle pour les mettre dedans, là, je ne pense pas quand même qu'on ait besoin d'attendre de recevoir les fonds des bailleurs de fonds pour pouvoir faire ça. A chacun de nous, à son niveau, peut faire ce travail. C'est d'abord un travail à un niveau individuel. Voilà les idées que j'ai entrevues dans le travail de Moumoudoubaro. Surtout quand il parle de la ville de Durbel. Écoutez, je ne vais pas trop développer sur ça, mais ne serait-ce que tout l'argent qui est brassé par cette ville aujourd'hui, la ville de Durbel aurait dû être l'une des villes les plus développées dans notre pays. Parce que quoi qu'on le dise, je ne pense pas que tout l'argent qui est brassé dans la région de Durbel est brassé par une autre région dans ce pays. Mais l'hivernage à Durbel, c'est une catastrophe, une calamité. Je parle de Durbel parce qu'il en parle dans son livre, mais la même situation est observée dans nos différentes villes. Allez à Saint-Louis, allez à Nougat. Ce qui vous frappe d'abord, c'est quand vous entrez dans ces villes, c'est les amas d'ordures qui vous accueillent. Quand c'est l'hivernage, ici à Dakar, on est au cœur de Dakar, mais quand c'est l'hivernage, il suffit juste qu'il y ait une pluie importante pour que la vénaine qui est là soit impraticable. Mais ce n'est pas parce que le travail de la route n'est pas bien fait. Mais vous savez pourquoi ? Ce sont les ondures que nous mettons qui bouchent les égouts de circulation de sorte que quand l'eau est là, elle ne peut pas s'infiltrer et circuler. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, il y a beaucoup d'idées qui sont brassées dans le livre. Je ne vais pas faire une conférence à la place de ceux qui auront des choses à dire, mais je voudrais juste interpeller tout un chacun de nous en nous disant quoi ? Que nous sommes aussi responsables à notre niveau que le président Maki Sall au niveau de son palais de la République. Vous savez, ce n'est pas Maki qui, de son palais de la République, va s'occuper de rendre propre le bureau dans lequel nous travaillons, la salle de classe dans laquelle nous suivons nos cours, la ruine dans laquelle nous marchons. Lui, en tant que chef d'État, son rôle, c'est d'organiser le canneval et les politiques que doivent emprunter les citoyens et les responsables. On a une expression chez nous qui dit que laissez-moi faire ce que bon me semble dans la rue. Pourquoi ? Parce que Mède de Bourg-le. Mais excusez-moi, Mède de Bourg-le veut dire que c'est un bien qui appartient à tout le monde. Et quand le bien appartient à tout le monde, chacun doit le gérer comme s'il était son bien propre. La preuve, c'est quoi ? Regardez dans nos rues. Dakar n'est plus ce qu'elle était. Le Sénégal n'est plus ce pays qu'il était. Pourquoi ? Parce que nos comportements ont changé dans le mauvais sens. Et c'est une éducation qui nous est propre à un niveau d'abord individuel. Au lieu d'être là à nous dire que les politiques n'ont pas fait ceci, les politiques n'ont pas fait cela, demandons-nous ce que nous, nous avons d'abord fait. Si nous jouons notre rôle, on sera capable d'abord de dire après que tel n'a pas fait ceci ou tel n'a pas fait cela. Mais quand vous pointez votre doigt en disant que tel n'a pas fait ceci, je suis sûr et certain que si vous vous posez la question à votre fort intérieur, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas moins, je veux dire vous n'êtes pas mieux, entre guillemets, que le politique que vous êtes en train d'accuser. Il est juste à une station où il est visible ou peut-être que si vous étiez à sa place, si vous ne faites pas ce que vous devez faire au moment avant d'y être, vous ne ferez pas du tout ce qu'il faut. Je voudrais encore une fois réitérer les remerciements de l'armée en Sénégal à Momodou et puis l'encourager en ce sens. Pourquoi ? parce que réfléchir est la voie par laquelle notre devenir peut s'améliorer, quel qu'il soit. On ne peut pas se lever un beau jour vouloir faire des choses que nous n'avons pas pensées. Je parle sous le contrôle du professeur Gaillet. Continuer ce travail de réflexion. Et puis, les jeunes d'un pays doivent s'intéresser aux questions de leur temps. Je suis professeur à l'université. Hier, je faisais mon cours au département d'histoire à la faculté des lettres. On a un cours sur les droits civiques des États-Unis. C'est de leur montrer comment est-ce que les moires américains sont arrivés dans ce territoire en 1619 en tant qu'esclaves et qu'en 2008, ils étaient au bureau ovale de la Maison-Blanche. Regardez ces 4 ans d'histoire. Tout le travail qu'ils ont eu à faire pour d'abord lutter contre l'esclavage et une fois que l'esclavage est aboli, comment est-ce qu'ils se sont battus pour régler, être reconnus comme étant des citoyens américains jusqu'à terminer au niveau du bureau ovale de la Maison-Blanche. C'est à vous jeunes de notre pays, c'est à vous jeunesse africaine de décider de ce que vous allez faire de votre vie. C'est à vous aussi de décider de ce que vous allez faire de vos pays. Sinon, malheureusement, on restera là, les autres vont quitter chez eux, venir, prendre le meilleur de ce qu'on a et repartir. Et nous, nos enfants, nos petits-enfants courirons, essayerons de trouver des visas pour aller leur trouver alors que tout ce qui les a développés a été puisé dans notre pays. Je commence à être très bavard, professeur. Je vous donne la parole, M. Guaille. Merci. beaucoup. C'est un plaisir cet après-midi d'être là parmi vous. Je commencerai d'abord par dire un grand merci à M. Diallo, Dr. Diallo, professeur Diallo par sa clairvoyance. C'est quelqu'un, il est au Sénégal, il travaille pour l'armatant, mais c'est quelqu'un qui travaille pour le développement de la fête. Il accompagne les gens qui publient sur l'entreprise et comme il accompagne les gens qui travaillent sur la poésie et la littérature, comme les gens qui travaillent sur la gouvernance, le civisme, la citoyenneté, la participation démocratique. C'est quelqu'un qui a pour les échelons une personne, un leader qui accompagne le pays. Nous le remercions pour cela. Je tiens à remercier notre auteur, Mamoudou Baro. Mais il y a un adage français qui dit « Je suis jeune, il est vrai, mais aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas et le nombre des années. » J'ai connu Mamoudou ça fait 5-6 ans. Je l'ai connu à Durbel, je ne l'ai pas connu à Dakar. Et je l'ai référé à venir faire sa formation à l'IAE. C'est moi qui l'ai référé à l'IAE. Mais je l'ai connu à Durbel avec son équipe. Parmi ceux-là, il y avait Omar Kham, il y avait d'autres. Des jeunes qui m'avaient invité dans le cadre d'une rencontre pour discuter de Durbel et de son développement. Mais cette verve que j'ai connue en lui il y a de cela 6-7 ans et cette verve que je vois en lui aujourd'hui par contre ces deux écrits que je vois c'est rien d'autre qu'une évolution de leadership individuel. Non, ce n'est pas comme ça que je vais l'avoir dit. Je vais commencer par l'applaudir avec vous d'un doigt. Allons-y avec un doigt. Un doigt. Non, un doigt. Il ne faut pas se presser. Un doigt. Deux doigts. Voilà. Ça monte un peu. Trois doigts. Quatre. Voilà. Cinq doigts. Voilà. C'est pour montrer son effort. C'est pour montrer son amélioration. C'est pour montrer son sérieux. C'est pour montrer sa rigueur scientifique. Parce que bien avant que les livres soient sous presse, bien que les livres avant que les livres ne soient sous édition, j'ai eu à jeter deux fois un coup d'œil sur les documents. Mais je tiens d'abord à le féliciter, à l'encourager et à le stimuler encore. Parce qu'il a quelque chose à dire. Il n'a pas encore dit tout. Il a des choses à dire. Il vient de sortir quelques éléments de ce qu'il veut dire. Mais je tiens aussi à relancer ses parents, son père et sa mère, les gens qui l'ont élevé. parce qu'en dehors de l'auteur, c'est une personne qui est affable, c'est une personne qui est très distant, une personne très respectable, une personne très ouverte, intelligente à la fois, mais très réservée aussi. Quand on ne connaît pas du gars qui est timide ou on ne l'est pas timide, il est très réservant, il est très clairvoyant. Donc je tiens à remercier ses parents pour cette éducation, pour cette tumulté durbelloise. Parce que les durbelloises, de manière, c'est des gens très intelligents, mais très élevé. Je tiens à remercier l'IAM, l'Institut Afrique de Management qui a été créé par un grand aussi, un clairvoyant. Moustapha Girassi a créé l'IAM en 1995. Quand il a créé cette école, il y avait 7 étudiants dans une salle et un professeur. Aujourd'hui, l'école fait 3 000 à 4 000 étudiants avec plus de 100 et 50 professeurs. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. Aujourd'hui, il ne connaît pas une école sénégalaise, c'est une école internationale, reconnue par le KAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des diplômes. C'est une école qui est membre de l'AEF, c'est une école qui est membre de HAPS en Afrique du Sud, il est membre de la Global Business School Network à Washington, mais c'est une école aussi qui a des étudiants qui écrivent des bouquins dont Môme Noubarro. C'est pas n'importe quelle école. Il y a beaucoup d'économes au Sénégal, mais souvent, ce qu'on voit dans les documents, ce qu'on voit dans les journaux, c'est des professeurs, c'est des experts, c'est des consultants qui écrivent des livres. Je félicite Mamadou, c'est un étudiant qui écrive. Ça veut dire que il est capable. Et en regardant ce qu'il a écrit, je suis autant plus ravi et je remercie et j'encourage nos collègues enseignants, les gens qui sont dans le MIB, les gens qui sont dans le MBA, les gens qui sont au master dans les programmes undergrad de l'école pour tout ce qu'ils mettent comme effort à accompagner et à consolider le renforcement des capacités et le bibliothèque organisationnel de ces étudiants avec lesquels nous travaillons, qui sont, entre autres, des collègues, parce que nous, nous sommes dans une démarche interactive, nous ne sommes pas dans du possible learning, nous sommes dans du actif learning. C'est les expériences que nous partageons et ceci en fait partie. C'est son expérience qu'il partage. Merci beaucoup à l'ensemble des encadrés de l'école, merci beaucoup à l'ensemble des enseignants de l'école, merci beaucoup à l'ensemble des employés de l'école, parce que tous les gens de l'IAM concourent à la réussite des étudiants de l'IAM. Chacun met son grain là-dedans et les gens s'accompagnent. Je suis arrivé à l'IAM en 2005 et jusqu'à présent je me cours ici, je connais bien cette institution. Cette salle-là où je suis assis, c'est ma salle de l'IME, c'est là où je me cours de l'IME en 5e année. Donc je connais bien l'école. Donc un grand merci à M. Girassi à son équipe, un grand merci à M. Thierry Toré, un grand merci à la pédagogie, un grand merci à Mohamed Sou et son programme. Pourquoi ? Parce que ces deux bouquins, il ne faut pas les regarder, ce n'est pas deux bouquins. C'est à la croisée de beaucoup de théories scientifiques. Dans les deux livres, nous avons un territoire, mais nous avons des hommes aussi. Nous avons un territoire, c'est Durbel. C'est quoi Durbel ? Il faut se poser la question, il faut s'arrêter. La ville de Durbel se trouve dans la commune de Durbel, dans le département de Durbel, dans la région de Durbel. Mais c'est le chef lié aussi de la région de Durbel. Donc c'est une capitale régionale qui a une évolution depuis les années 30 et qui a connu son appongée avec le développement de l'huile végétale, l'huile garacique au Sénégal. c'est le centre, c'est le plus grand centre précurseur du développement des transformations des divineries au niveau local. Aujourd'hui, nous sommes en phase de déclin de l'utilisation des huiles végétales et les gens sont plutôt dans les huiles biologiques, les huiles raffinées de soja, de tourne-sol et autres, ce qui fait qu'actuellement Durbel est en train de perdre de sa force par rapport à ce qu'il avait dans le marché mondial avec la réservation des termes de l'échange. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces deux livres sortent d'abord la ville de Durbel en tant que cadre et territoire devant son économie, devant ses sociétés, ses peuplesments, ses croyances, ses valeurs mouillées et tout, mais devant aussi son agrément, ses ressources naturelles. Mais à la croisée de tout, une gouvernance avec des acteurs du territoire et parmi ces acteurs du territoire, il y a la jeunesse. C'est important dans ces deux livres qu'il n'y parle de la jeunesse dans le développement de la ville de Durbel et de la région de Durbel. C'est là que me rends la différence. Pourquoi elle a collé Durbel et la place de la jeunesse ? C'est parce qu'elle a un questionnement. Quelle serait la place des jeunes dans le renouveau durbelois, dans une renaissance durbeloise ? Et je pense que c'est ça la grande question qui l'a été multipliée. Sachant que, avec les analyses que nous connaissons, Durbel a des problèmes de santé, Durbel a des problèmes d'éducation, Durbel a des problèmes de logement, Durbel a des problèmes de voile, a des problèmes de consommation, a des problèmes de nutrition. C'est une zone qui se trouve entre deux grandes villes, la plus grande ville du pays et la seconde grande ville du pays. Durbel se trouve entre Dakar et Touba. Dakar, la plus grande ville du pays, Touba, la seconde grande ville du pays. Mais avec tous les problèmes, Durbel est pas de chèque. Pourquoi ? Durbel est pas de chèque. Durbel doit bénéficier du marché de Dakar du marché de Touba, mais Durbel ne bénéficie d'aucun des marchés. C'est la vente de chuchu, c'est la vente de sous, c'est la vente de halongues, c'est le motif. Or, ça devait être le mieux de la vente des toux-pons et des vœurs du mangal de Touba. On devait être dans l'élevage, avoir les vrais chèqueurs de l'autre pour qu'un père de mangal, qu'on puisse drégner minimum, minimum, un milliard de francs-pons par mangal sur le marché de Touba avant d'un débat. Est-ce que c'est facile ? Quitter le combat, passer par Langalman, passer par Kaba, dépasser Bambi, passer par Kelsayer, dépasser Lagnan, tomber à à Jurebel et aller déplacer, vous allez voir, vous avez Kodyen Sandé, vous avez Gabou, Mbaké, Ndolota, et vous avez Touba. C'est à 0 mètre à 30 km, moins de 40 km. Et les gens qui vendent les bœufs vont venir d'où ? Ils vont venir de lignères, de dard, et d'ailleurs, on va dire à la porte de Touba, il suffisait simplement que chaque année à Jurebel élève une paire de bœufs et qu'on arrive à vendre un bœuf par mangal, par famille, pour que les bœufs de Touba par la famille. Mais Jurebel aujourd'hui est délaissé parce que l'ensemble de ces jeunes sont entre la Côte d'Ivoire de Kabouloun, ils sont entre Bambi et de Loret, ils sont entre Italien et Espagne, ils sont dans n'importe quoi. Et quand je sais là-bas la réussite, c'est là-bas la déchaïence. Ils sont à Dakar aussi. Oui, ils sont partis. Ils sont partis. Donc Jurebel se trouve dans des difficultés. C'est pourquoi moi Mamadou est intelligent. Il vient interroger dans le cadre de ces graves. Il vient interroger quoi ? Quelle serait la classe de la jeunesse pour un nouveau de chute ? Un nouveau du développement de la vie, de l'environnement pour une création de valeurs inclusives et responsables ? C'est ça. Quand il m'a envoyé le premier document il y a des 6-7 mois à Yéle-Gabé, j'ai dit Mamadou tu es sur la bonne voie et toi qui es dans un grand programme de M&I, c'est pas de mon pouvoir. C'est un programme inquiérant en anglais, dispensable de M&I et qui active pour M&I. C'est un programme de monde M&I. Par cela, je relève les plus félicites. Moi, mes sœurs qui viennent d'entrer et Christiane. Les gens tiennent ce programme de main de main. C'est quand vous avez des programmes paris qu'il y a un regret de vertu que les gens commencent à écrire et à question du développement. Et je pense que c'est ça l'intergénérationnel, mais c'est ça aussi l'intragénérationnel. Dans la généalité dans laquelle il se trouve, il a montré quelque chose, mais il a montré des choses aussi aux jeunes à venir et aux vies qui sont déjà passées. Merci beaucoup, Mamadou. En tout cas, je vais te donner à vous là pour dire que ces deux livres sont donc à la voie de livres qui sortent tous les éléments d'infrastructure autour du Bel que nous connaissons bien, que nous cherissons beaucoup parce que moi je suis du Belois aussi d'origine. Mais le livre aussi est tapé dans une superstructure parce que les aspects sociologiques, le moulidisme avec l'argument, les bays-bas, le beloné, le mouliné, et toutes les infrastructures développées là-dedans permettent de convorter une ouverture d'un enracinement. du Bel est enraciné, même si du Bel est ouverte, du Bel est enraciné à des valeurs culturelles. Et aussi, n'oubliez pas, du Bel est à la fois l'animerie musulmane, ah oui, du Bel est catholique et musulmane, du Bel est fidélique et mourir aussi, du Bel est à l'animerie, bien que le Bel est le Bel est à l'animerie. En tout cas, nous devons vous féliciter à la loi et vous dites que vous êtes là et sachez que vous êtes qui rensez à son équipe, l'ensemble des groupes de l'IAIM, l'ensemble des élus de l'IAIM, tes amis, tout le monde est fier de toi. The sky is your limit. Do not stop. Make it happen. The sky is not the limit. The sky is not the limit. It's just the end. The sky is not the limit. Vous avez bien compris. Une lance de lutte à la jeunesse africaine, une lance de lutte à la jeunesse sénégalaise. Allons-y. Essayons de comprendre ce qui se trouve dans nos navires de normes. Essayons de décomptiquer, de construire ce que nous vivons. Soyons décomplexés, soyons nous-mêmes et créons un développement en Afrique. N'attendons personne. Personne ne fera le développement de l'Afrique. C'est vous-même ou pas nous-mêmes qu'on fera le développement de ce point en Afrique. Je me remercie. C'est avec plaisir que nous devons assister à cette cérémonie de présentation des dédicaces des deux ouvrages de M. Monodou Barraud. C'est un moment également de faire sa présentation dans une cérémonie plus solennelle que celle-ci. Je voudrais tout d'abord le féliciter, l'encourager, parce qu'il n'est pas facile d'écrire. Il y a des personnes qui sont généreuses en partage d'expériences, de savoirs, de connaissances. Il y a aussi des personnes qui ont la facilité d'écrire. Et quand on a cette facilité, quand on a également cette virtue du partage, on est déjà un grand homme. Cornet disait aux Amiens nés, là on parle de notre emploi le nombre des années. Alors, c'est ces citations de Cornet qui nous permettent de présenter notre hôteur du jour M. Monodou Barraud. Permettez-moi de saluer M. Diarno, détecteur de l'armatoire, et M. Gailly qui nous a servi un exposé assez exhaustif sur le contenu des motivations de l'auteur. Mais je suis saluée les parents de M. Monodou Barraud, tous les collègues professeurs, enseignants qui sont dans la salle, les amis, les étudiants, et qui ont bien voulu répondre à l'invitation d'un fils de Durbel. Peut-être qu'avant la fin de la cérémonie, le maire de Durbel, M. M. Malikfar sera avec nous. On est venus à Durbel ce matin, on est venus ensemble, et il m'avait promis de passer et rehausser de sa présence cette cérémonie après cette activité de ses charges au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a aussi d'autres personnalités de Durbel qui avaient promis d'assister à cette rencontre. Peut-être que d'ici, avant la fin de la cérémonie, ses personnalités seront de la partie. Il y a de ces hommes et de ces femmes qui défilent la norme, qui bouleversent l'ordre des choses et qui remettent en question toujours une norme pré-établie. Ces hommes sortent spontanément du dos se distinguent de la masse et prennent de la hauteur sur leur génération. Il y a de ces hommes et de ces femmes qui ne boxent pas dans la même catégorie avec leur père de la même génération. Et partout où ils passent, ils laissent leurs hommes prêtes indélébiles et font l'honneur de ceux ou celles qui étaient appelées à les encadrer. De ces hommes-là, figurent en bonne place M. M. Mbongouba. Aujourd'hui, je peux me volter d'avoir été pendant neuf mois son professeur d'histoire de géographie. Lui a enseigné la guerre froide, la Chine, la décolonisation, l'espace nord-américain, l'Union européenne, le Japon, le Brésil, et non le Sugi, et non la ville de Dubaï, et non le Rout. Non le Rout. Que ce soit Jean-Claude. Peut-être que ce savoir-là servait pour quelque chose. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le savoir-être, que les jeunes enseignants que j'étais devant eux essaient de les impliquer a été bien assimilé par le jeune élève en classe de Terminal Est-deux, devenu aujourd'hui le grand homme qui s'est frayé avec toute la volonté qui s'y est, le chemin de l'immortalité. Et oui, M. Barron, je sais que vous êtes encore célibataire, peut-être pas pour longtemps, une situation transitoire, situation promisse à la réflexion et à la production intellectuelle, avec ses deux publications, Jeunesse pour la relève et les Turbelles et les Confréries. Mais, même si vous êtes encore célibataire, votre nom durera tant qu'existera la vie sous terre. mais qui est ce jeune homme qui a posé s'attaquer à des questions si poignantes, qui a su développer un argumentaire riche avec des illustrations prises dans la vie quotidienne. Moumoudou Barron a commencé ses études élémentaires en 1996 à l'école Côte-et-Lémane-Fal, quartier très populaire de Durbel, reconnu et connu pour son paré et d'Imane-Fal un grand notable de Durbel. Et dans cet état de ce moment, il obtient son CFA, cette carte de fin de lutte élémentaire et son entrée en 6ème en 2003. Moumoudou Barron est entré à l'école en 1996, l'année où j'ai obtenu mon baccalauréat. Il obtient son entrée en 6ème en 2003, l'année où j'ai commencé à enseigner. Il n'y a pas de gratuité dans la vie. À la montagne, en 2003, Moumoudou Barron rejoint le collège annexe LTAB où il d'approche le BFM en 2007, le brevet de fin de lutte moyenne. Ainsi, M. Moumoudou Barron rejoint le lycée d'enseignement général. Au bout de 3 ans d'efforts et d'applégations, il parvient à décrocher son bac testé en 2010. son baccalauréat en poche, Moumoudou Barron peut découvrir l'université à Chacanthediop. Il s'inscrit à la faculté des sciences et techniques. Mais au bout de 3 ans d'études dans des conditions extrêmement difficiles que nous connaissons tous, Moumoudou Barron repasse sa au centre de formation professionnelle commerciale de la France en 2013. Après 2 ans de formation d'État, il obtient en 2015 un BSD en gestion de la chaîne d'approvisionnement et logistique en approche par les compétences et est sorti premier du centre. En 2016, le jeune scientifique qui a tourné le rôle à la science défrochasse à la science 3 en gestion internationale de la logistique au centre de la mer de Dakar. Présentement, notre jeune hôtel Moumoudou Barron prépare un passeur en international business ici à l'Institut africain de management IAM. Moumoudou Barron entre autres traite avec lui de très nombreuses compétences. Parmi les publicités, la logistique, la planification stratégique, la gestion de la souffrance du chef, la gestion de la clientèle. Je ne suis pas en train de vendre mon client, mais je suis en train simplement de dire ce qu'il a fait et les compétences qu'il a fait. Il a des compétences en vente et marketing, en gestion des achats et des approvisionnements, gestion des stocks, gestion de la production et de la distribution, déclaration en droits de transit, gestion du parc automobile, organisation et organisation des transports, etc. M. Moumoudou Barron est aussi très actif dans la vie associative. Ses amis de toutes sont là. Je peux en citer Sénia Bukhad Mbaké, un jeune auteur également Omar Tiam qui est là, John Ismail qui est là, Cyril Moustaphanou qui est là et tant d'autres, Arnaud Bambet Tiam et tant d'autres qui sont là et qui sont très actifs avec lui dans la vie associative. M. Bukhad est le président du GSL Synergie Entrepreneurial Leadership et il est également chargé de la communication du mouvement diarlier Moumoudou dont le président Dibi Gueye je l'ai aperçu dans la salle et ici présent. Mesdames, 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 Messieurs, en dehors de ses compétences, M. Moumoudou Barron, quelqu'un l'a rappelé tout de suite, M. M. Gueye est un jeune très poli, très discipliné. Moi, ce qui me change en quelque chose, c'est la discipline. M. Gueye a dit c'est quelqu'un de très réservé. Cela veut dire ce sont ces gens de façon à qui il faut faire attention. Parce qu'on dit souvent il faut se défier de l'eau qui dort. il y a des gens qui sont là très polis, très cool, qui peuvent être dans un débat et qui sont là, qui ne parlent pas, qui écoutent. Et tous ceux qui ont la capacité de doute, il faut faire très attention à ces gens de personnes. Plus on a la capacité de doute, plus on a la capacité de faire tomber un argumentaire qu'on avait jugé jusque-là être solide parce que personne n'était là pour opposer l'arbit parce que les gens étaient en train d'écouter. Barron, il est très discipliné, très poli, il est très modeste, très humble, il sait reconnaître, sait soutenir l'entrée et donner du respect à chacun d'entre eux. Si nous avons fait le déplacement ici dans cette salle, en plus de cette production, en plus de cette production, si Moumoud Barron nous a envoyé simplement dans cette salle pour nous parler, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient répondre à son invitation parce qu'il traîne avec lui des valeurs intrinsèques, fondamentales qui font actuellement de force à notre Géresse. Il y a des valeurs d'humilité, des valeurs de respect, des valeurs de partage, d'appréhension, de détermination, je sais qu'il y a plus de trois ans qui travaillent sur son manuscrit, ils n'ont jamais été pressés. À chaque fois, on lit, on rige, à chaque fois, on le partage avec d'autres, il prend tout son temps pour que le produit final soit un produit de qualité. Je crois qu'il a réussi la prouesse et tant qu'il restera, on ne le sera pas encore célibataire, il continuera à produire. Maintenant, on ne sait pas qu'il soit encore célibataire pour longtemps, l'essentiel c'est de savoir gérer son temps et gérer son foyer, mais je sais que tant qu'on est encore célibataire, on a la capacité de produire, on a la capacité de partager avec les autres. En tout cas, on lui souhaite une très longue vie, on lui souhaite une carrière d'essayiste pour le mot, un écrivain, c'est celui qui a déjà produit une oeuvre de fiction, ça ce sont des essais, une carrière d'essayiste, une carrière d'écrivain dans l'avenir très longue que les livres de Momourou Baro remplissent nos bibliothèques, nous avons lancé un appel aux autorités de Durbel et elles ont entendu cet appel et je crois qu'elles vont réagir pour que ce livre, ces livres de Momourou Baro se retrouvent dans les bibliothèques des lycées et des écoles de Durbel. Je crois que dans bientôt, des commandes seront faites, n'est-ce pas, au niveau de l'armaton pour que ces livres se retrouvent dans les bibliothèques de Durbel. Merci M. M. Moumoudou Baro d'un courage et merci à l'assistant, je vous remercie. De toute façon, je voudrais prendre la parole comme membre de la famille de Momourou Baro. Pour dire une première chose, c'est que j'ai été très sensible au remerciement de l'intervenant que j'ai trouvé en train de parler, je crois que c'est M. Gaï qui a remercié la famille de Baro pour l'éducation que cette famille-là a pu donner à Momourou. Je voudrais lui dire qu'effectivement, le père de Momourou Baro, Ibrahim est ici présent, sa défunte maman, ses grands-pères et grands-mères, ses oncles et tantes, ont essayé de cultiver en Momourou Baro et en tous les enfants de cette famille-là les valeurs dont M. Gaï a parlé tout à l'heure relativement à Momourou. Mais je voudrais souligner que ce n'est pas avec tous nos enfants que nous avons réussi ce qui est lu dans Momourou Baro. Donc, je voudrais souligner fortement qu'en plus des efforts que la famille a consentis pour son éducation, Momourou Baro a un mérite personnel. un mérite personnel qui est suffisamment visible dans les deux livres, dans ses premiers deux livres qu'il a publiés et que nous célébrons aujourd'hui. cela dit, je voudrais encourager Momourou pour son courage. Il a eu beaucoup de courage, comme l'a dit un intervenant tout à l'heure, à s'engager dans une œuvre aussi compliquée que l'écriture. Ceux qui s'engagent dans cette aventure sont courageux. Et ce que je peux leur souhaiter et ce que je peux lui souhaiter, lui en particulier, c'est de persévérer, c'est de s'armer de courage, c'est surtout de s'armer de modestie et d'humilité pour continuer ce qu'il a commencé, c'est-à-dire apprendre et restituer. Je reste sûrement des observations à lui faire, aussi bien sur le fond que sur la forme de son de ces deux livres. Mais, je voudrais lui dire, d'ores et déjà, qu'il faut qu'il persévère, qu'il faut qu'il continue à apprendre, qu'il faut qu'il continue à cultiver, à la réflexion, à asseoir des argumentaires et surtout aussi à essayer d'avoir la plus grande maîtrise de la langue française. Je ne suis pas francophile ou pour un sou, mais je suis, disons, objectif. La langue française s'est imposée à nous, dans notre espoir, nous avons parlé la langue pendant des siècles et je ne vois pas comment nous pouvons nous débarrasser du jour au lendemain de cette langue. Donc, il ne faut pas que nous fassions de complexe et j'ai lu quelque part dans les ouvrages de Maudou. Je ne dirais pas que c'est un complexe, mais c'est un amour peut-être subjectif de nos langues. Il faut avoir cet amour de nos langues pour bien la maîtriser parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. dans la langue officielle et de nos langues notamment le soyez vous avez un grand ami vous avez un gain etc. Tout est fait en soyez l'anglais est une langue secondaire ce n'est pas le français l'anglais est une langue secondaire pour communiquer avec l'extérieur. Je ne vous ai pas parlé de l'Asie où vous faites toutes leurs langues officielles sont vraiment locales. Mais ce qu'ils voient c'est qu'ils voient aller aux États-Unis et qu'ils voient créer des universités où on parle aussi l'anglais pour communiquer avec le reste du monde. Donc l'un n'exprime pas l'autre. et c'est très bien que ces jeunesses-là puissent aussi s'accapare et prendre l'anglais ou d'autres langues comme les chinois et les noirs il y a une institut à l'université il y a d'autres langues puisque nous ne sommes pas obligés justement notre génération de prendre les français comme exclusivement notre langue nous devons servir des langues qui sont utilisées de façon internationale pour pouvoir communiquer pour pouvoir faire des affaires avec ces pays ces personnes notamment l'anglais l'espagnol l'autorien etc. Donc mon rôle est sur cette loi et les personnes et les emplois à vraiment s'accomplir du tout des normes des outils informatiques des ressources technologiques tout ce qui peut leur permettre de leur entendre l'apprent effectivement quand on écrit en français il faut l'écrire avec l'unitif et en utilisant l'école c'est pareil pour l'anglais vous leur demandez quand ils parlent l'anglais vous leur retrouve bien parler l'anglais ou alors vous faites autre chose ok donc tout ce qu'on fait en fait il faut bien faire c'est ça la base c'est pas que le français c'est tout c'est un objectif mais on essaie de la faire et on le revoit de l'abandon c'est tout ce que je voulais dire je voulais faire un témoignage ici devant la famille et les amis de Mamoru j'ai eu la chance ou l'honneur de le rencontrer en début d'année scolaire parce que je gère peut-être le programme dans lequel il est qui s'appelle le MIB et quand il est arrivé moi en fait je l'ai eu en entretien parce que c'était un programme sélectif il fallait prendre les gens en entretien pour voir s'ils étaient assez motivés et s'ils pouvaient suivre parce que le programme n'est pas n'est pas très facile et c'était assez drôle je vois je vois quelqu'un qui avait un niveau d'anglais extraordinaire donc qui avait aussi l'accent on aurait dit un américain donc je lui dis où est-ce que vous avez appris ça m'a surpris je pense que je suis le deuxième à faire c'est moi où est-ce que vous avez appris l'anglais il m'a dit ici et il a choisi de faire son master entièrement en anglais parce qu'il voulait être très bon en anglais après je lui dis mais c'est quoi ce perfectionnisme là c'est bon l'anglais n'est pas comme le français où il faut être très oui très minutieux donc la culture anglophone voudrait qu'on aille to the point comme on dit le plus rapidement possible et il me disait en fait malgré son niveau parce qu'il venait avec déjà deux diplômes différents il venait avec de l'expérience professionnelle et tout moi je lui disais mais est-ce que tu as besoin vraiment de ça parce que quand on a parlé et qu'il m'a dit tout ce qu'il savait dans le domaine des affaires en général je lui dis mais est-ce que tu as besoin de ça et je pense que j'ai eu une grande leçon d'humilité il m'a dit que et j'ai découvert qu'il était un amoureux de la connaissance et quand on a eu aussi des ateliers et que j'ai vu comment il tenait au Sénégal en général et il disait qu'il fallait commencer localement si chacun chaque Sénégalais faisait pour sa communauté quelque chose donc tout le Sénégal se développerait et j'étais à chaque fois qu'on rencontre Namedou Baro si on ne prend pas une leçon d'humilité ou une leçon de sagesse on prend une leçon de religion c'est vraiment impressionnant et je voulais faire ce témoignage-là féliciter peut-être sa famille avant de parler peut-être du livre féliciter sa famille pour cette éducation-là j'entends son grand-père parler je comprends davantage son comportement son attitude et vous remerciez et vous félicitez c'est pas aussi évident maintenant je voudrais peut-être parler de de ce qu'il est en train de faire il présente un livre il présente deux livres on aime bien on a tendance à oublier les livres qu'il a écrits d'abord il a fait son boulot l'écrire donc notre boulot c'est de lire et nous n'allons pas l'enquête de lire nous allons l'acheter n'est-ce pas parce que si nous voulons l'aider c'est pas faire des témoignages ici c'est acheter peut-être des livres ensuite l'autre chose c'est parler des livres un livre sur Jobel c'était pas fréquent et il a été très courageux il a parlé des confrères moi je me suis dit est-ce que c'est pas proposé au Sénégal mais j'ai vu la capsule qu'il a faite pour Amadam et il disait qu'il assumait tout ce qu'il avait écrit donc aussi encore une leçon une leçon de courage cette fois-ci il dit que j'assume tout ce qui est écrit dans ce livre-là donc et je pense que c'est un défi malheureusement au Sénégal quand on parle de science ou quand on parle de confrérie ou quand on parle de n'importe quoi les gens ne lisent pas et ils se permettent d'attaquer ils se prennent pour qui donc j'ai invité tout le monde bon pas peut-être que les gens qui sont dans cette salle mais j'ai invité tout le monde à lire ce livre-là et quand il faudra lui faire des critiques que ce soit des critiques sur ce qu'il a écrit pas sur qui il est ou pour qui il se prendrait mais sur ce qu'il aura écrit bon je n'ai pas encore eu le temps de lire le livre il est en train de le présenter j'espère que j'aurai cet honneur-là en tout cas félicitations félicitations et bonne continuation merci bon merci moi je m'appelle Damboj je suis enseignant je suis également syndicaliste pour ceux qui suivent un peu l'actualité au niveau de l'enseignement j'ai tenu à venir assister à cette cérémonie de présentation de ces deux livres monsieur Momodou Barro de dédicace parce que quand il m'a invité j'étais très content moi d'abord je suis enseignant l'enseignant c'est celui qui célèbre la connaissance voilà nous nous sommes très fiers quand on voit surtout les gens les élèves qui sont courageux qui prennent des initiatives et qui bousculent les certitudes comme on dit quoi moi j'étais d'abord un consultant avec une entreprise de la place et c'est là où je l'ai rencontré quand il est venu comme le coordinateur de son programme vient de dire il est venu intégrer les cours de formation en anglais que nous faisons pour l'entreprise que je coordonne quand on a discuté j'ai vu son niveau d'anglais très élevé parce que moi je suis prof d'anglais également je lui ai dit mais est-ce que vous vous allez faire le placement test mais est-ce que tu as besoin de ce programme parce que je considère que vous avez déjà un très bon niveau en anglais il me dit non monsieur je crois que c'est important pour moi parce que je veux consolider les acquis parce que c'est important pour moi d'être plus confiant et pour cela j'ai besoin vraiment d'être renforcé et je veux développer mon niveau de communication en anglais etc donc pour cette raison et même si je n'avais pas à apprendre de nouvelles choses je veux partager avec mes collègues qui sont qui sont dans le programme parce que c'est une entreprise qui forme qui fait du in-service training bon vraiment j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait là-bas un brillant agent de l'entreprise d'ailleurs je lui le jour où il m'a annoncé qu'il venait de terminer son contrat avec cette entreprise mais ce jour-là j'ai rencontré la directrice des ressources humaines pour lui dire moi je ne comprends pas pourquoi vous voulez laisser ce jeune brillant partir alors que moi je connais votre personnel je travaille avec vous depuis 12 ans je connais un peu le niveau de votre personnel je ne dis pas qu'il est le meilleur mais il fait partie des meilleurs quand même je ne comprends pas c'est une multinationale ils ont eu leur raison peut-être ils sont dans une période de cost saving peut-être mais je ne pense pas que c'est pour une autre raison qu'ils l'ont laissé partir c'est pourquoi ce jour-là quand il m'a annoncé cela je lui ai dit on garde le contact et depuis là on est ensemble on garde le contact et c'est quelqu'un qui aime discuter c'est un vrai intellectuel et c'est un jeune haut dans l'ombre moi je dis que c'est quelqu'un qui peut aller très loin et je lui ai toujours dit et je l'encourage au nom de sa famille et j'encourage sa famille également parce que comme on dit nous au Sénégal il n'y a pas de réussir il n'y a pas de réussir parce que il n'y a pas de conviction il n'y a pas de courage 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 c'est important c'est vrai qu'il y a du don de soi mais moi je suis convaincu qu'il est issu d'une bonne famille c'est un jeune courtois quand il te parle il te regarde mais pas dans les yeux c'est quelqu'un qui baisse les yeux quand il te parle et c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être timide d'être même taciturne mais il est loin d'être timide parce qu'il a quand il a des idées il les développe et il essaie de convaincre voilà moi je me rappelle bien dans nos séances qu'on avait là-bas comme je vous dis dans la séance de formation qu'on avait dans les cours il était très vraiment agressif même parfois quand il avait des opinions qui étaient controversées donc vraiment moi je pense que c'est ça que je voulais dire féliciter donc Momodou Baro féliciter sa famille et lui souhaiter une très longue vie mais en restant dans cet environnement intellectuel et de recherche parce que même si les célibataires comme je crois c'est son professeur qui le disait mais oui on peut il n'a qu'à faire un bon casting et avoir une femme qui va l'aider à continuer à faire la recherche mais moi je souhaite qu'il continue à écrire qu'il continue à être dans la réflexion qu'il continue à montrer que vraiment la valeur n'attend point le nombre des années donc il est capable d'aller très loin d'être cité parmi les plus grands écrivains de ce pays parmi les plus grands intellectuels tout au cours de ce pays vraiment avec une bonne femme qui comprend les enjeux qui va l'aider et qui va le pousser à encore davantage travailler Je suis persuadé que dans quelques années les gens les gens entendront en pleine Je vous remercie de faire un témoignage de Mohamed Baro parce que nous avons fait un témoignage de l'hôpital. Et nous avons fait un témoignage de l'hôpital. Et je pense que tout le monde a été prêt à vivre. Je n'ai pas écrit que les objectifs ne sont pas liés. Je n'ai pas dit que le ce n'est pas un témoignage à le faire. en fait, les gens piquent de l'avenir, ils peuvent être évastés, nous pensons de vivre à dire comme ça, c'est ça et nous avons pourvu l'appri. Dans le monde, il nous a des relations, on ne comprend pas les émotions, il nous a en train de l'être humain, on ne les montre plus de tout, mais nous devons travailler. Le monde en fait, il nous a appelé tous les gens, tous les gens qui ont fait, comme moi-même. Dans des cas, des fois, il y a des trucs. Mais en plus, mon coeur de l'invion, il y a des gens qui sont en train de passer le monde. Et j'ai commencé à parler de l'invion, je le disais, et je le disais, je n'aurais pas aimé. Je le disais, je suis un grand boulot. Il n'y a pas aimé. Il ne s'agit pas d'un homme. C'est tout le monde devait être passés. Il y a un grand ami de la France. Nous avons été d'aujourd'hui, nous avons été très méchants. Nous avons été évoqués, beaucoup de gens pour nous les répétenir. Nous avons été d'un ami de la France. Nous avons été évoqués, le premier ami, et nous avons été évoqués. Nous avons été évoqués. Le premier ami, nous avons eu des solutions pour lire laÏ. Sur la page 87, il y a des questions sur le site de l'Ontario. Il y a des questions sur le site de l'Ontario. Il y a des questions sur l'Ontario. Donc, l'hôpital, c'est tout le monde. Parmi les autres, c'est tout le monde. Bien sûr, l'hôpital, nous avons tout à l'heure pour la question. Nous savons que la situation est plus facile. Nous sommes tous les deux. Nous avons tout le monde. Il n'y a pas d'accord, parce qu'il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il y a un grand philosophe qui a dit, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Faites remettre l'humain, il y a un grand enfoque d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord ! D'accord ! Applaudissements. 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 Je prends la parole pour tout ça, parce que c'est le président, le grand-père qui est là. Mais j'ai dit que le projet de l'élection, le grand-père qui est là, j'ai pas mon courage, j'ai pas mon amélioration, que je puisse témoigner. Parce que nous vivons ensemble, sous le même poids, donc je peux témoigner. Quand j'attends de prendre la parole, en dernier lieu, c'est pouvoir donner beaucoup plus de sens aux témoignages que vous avez fait. Je l'ai vu pendant des nuits, penchant encore sur des feuilles blanches, à vouloir écrire quelque chose. Je pense que je suis la première personne à avoir décerné quelque chose, son envie de faire quelque chose. Et il m'avait défié qu'il va faire un livre. Et je l'ai mis en rapport, je pense, avec le président de l'association des éditeurs du Sénégal, M. Madjé Ndiaï, qui trouve être l'ami d'enfance de M. Eladjou Sour. Donc, il vous encourage beaucoup. Dès les premières écrits, M. Ndiaï m'a dit qu'il peut aller loin. Mais ce que je dis, non seulement à travers son courage, son engagement, pour vouloir produire quelque chose, peut-être qu'il a même produit ma pensée, qui a dit « Merci quelque part dans un papier ». Et c'est très important, parce qu'il aime les discussions. Et on discutait presque toutes les nuits. Et quelque part dans le livre, je me trouve dans quelques paragraphes. Donc, il m'a plagié quelque part. Mais il a le courage d'écrire. Parce que notre problème, c'est d'écrire. Nous aimons le visiter actuellement. Des choses qui se passent dans les portables, qui s'efforrent rapidement, qu'il n'y a aucun engagement personnel. L'écriture, c'est le courage. C'est de vouloir marquer une empreinte ineffaçable pour toute la durée. Donc, c'est des choses à salier. Et il faut encourager aussi nos enfants, les jeunes à lire beaucoup. Parce que vous ne pouvez pas écrire sans lire autant de livres. Il faut lire beaucoup. Et il y a une bibliothèque chez lui. Il a tellement de livres, il lit beaucoup de choses. Bon. Nous, nous produisons intellectuellement, mais on n'est pas restés dans l'écriture. Bravo à lui, donc. Il a beaucoup de courage. On aime bien parler au niveau du débat télévisé, au niveau du débat radiophonique, mais on ne produit pas une œuvre intellectuelle qui va rester pour le temps. Donc, il faut encourager les gens qui écrivent. Il ne faut pas, comme disait l'autre, briser les primes. Je l'ai entendu une fois dans les débats politiques. Quelqu'un disait qu'il faut casser la prime d'un écrivain qui va écrire des choses. Peu importe que les gens écrivent n'importe quoi, mais il faut les encourager à écrire. L'écriture est en train de mourir. Parce que la lecture aussi, elle est en train de mourir. C'est à nous les parents d'encourager nos enfants à aimer les livres. D'encourager les enfants à lire beaucoup. Au lieu de les pousser vers les tablettes, vers l'internet et tout ça, on est envahis par ce monde-là. Et ça tue l'écriture. Donc, je l'encourage beaucoup. J'encourage aussi les jeunes à prendre référence de leurs camarades, comme ils l'ont témoigné. Parce qu'il n'a pas fait des nuits. J'en ai témoigné parce qu'on est ensemble. Je pense qu'il y a quelques-uns de ses amis-là qui sont venus chez moi faire des réunions, des gens, des djurbelles. Et des djurbelles aussi, on en a beaucoup parlé. On a parlé beaucoup de conflits. Sauf qu'il ne veut pas encore être mort-alibé. Mais on a débattu. Il aime bien le débat et j'aime ça. Il ne faut pas que les intellectuels que vous êtes, qui sont dans les universités-là, quand on dit que c'est les intellectuels, à 80%, c'est les gens qui n'aiment pas le débat. C'est comme qu'ils ne peuvent pas produire. Bon, je ne vous reproche absolument rien. Mais si on voit même au niveau des universités, vos professeurs, c'est rare de voir des professeurs qui écrivent. C'est lamentable. Les gens aiment bien le débat, aiment bien la parole, mais ils ont la paresse de produire quelque chose qui est intellectuel. Je l'en crois très bien. Merci beaucoup. Ah oui, merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Je l'ai initié aussi à l'anglais. Enfin, c'est mon disciple qui a su bien réciter la leçon du maître. Donc, merci à tous les intervenants. Nous allons devoir passer le micro à l'auteur, M. Moumoud Barouk, tout en réidérant nos encouragements, nos félicitations. Et en disant que ça, ce n'est que le début du commencement. Ce bouillonnement intellectuel qui est en train de naître à Durban. Que les jeunes aussi qui sont ici présents. Que ça fait longtemps, Aboukha de Rombake, il est là. Et depuis qu'il est à Paris, il n'écrit plus. Et c'est dommage. Parce que c'est là où on doit avoir plus de temps à écrire. Pour écrire. Les autres qui sont là aussi, Barouk a montré que le Barouk, ce n'est pas le chasseur de primes. Comme on a tendance à nous coller cette étiquette. Que le Barouk, c'est déjà, c'est d'abord un producteur de savoir. On a cité des exemples. Tu as des exemples. Chez Ahmoudou Bamba. On a des exemples. Cheikh Ante Diop, il est de Durban. Votre professeur a cité tout de suite. Ahmoudou Ali Dien, il est de Durban. Moumoudou Dja, oui, mais est-ce qu'il a écrit ? Non, oui. Je ne crois pas. Ahmoudou Ali Dien, Cheikh Ante Diop, tout ça c'est des... Et hier, vous avez suivi la discussion au début du concours général. Durban a encore cartonné avec l'Élysée scientifique d'excellence, avec Diariso, qui est également une écrivaine en herbe. Elle m'a remis la première partie de son manuscrit qui fait 250 pages. Elle l'a écrit en classe de seconde l'année dernière. Et je sais que c'est une fille qui se fera entendre à travers le monde, parce qu'elle a une plume extraordinaire. Elle a un don de Dieu. Moi, quand je lis son manuscrit, j'ai un dictionnaire à côté de moi, pour comprendre ce qu'elle est en train d'écrire. Et c'est extraordinaire, c'est un don de Dieu, prions que Dieu lui accorde une longue vie et une santé de fête. Elle parle très bien. Elle parle le français de manière... voilà. Très correcte. Je me le fais. Voilà. Donc, moi aussi, il y a des choses que je prépare, mais avec mes deux dames et une troisième en négociation très avancée, c'est un peu difficile, mais bon. Peut-être que dans quelques années, ça va sortir. Alors, votre attention, s'il vous plaît. L'auteur va en parler de... puis continue de son livre. Et décliner ses perspectives dans les années à venir. M. Baro, vous avez la parole. Merci. Alors, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le monsieur que je reçois et le vous. Ça me fait très mal. M. Baro, M. Moude Baro, vous voyez, oui, vous avez écrit, M. Cher, M. Cher Kivin, attendez, écoutez. Pas de monsieur, pas de vous, on est en famille. Voilà, on se tutoie et puis voilà, ça passe. Donc, j'avais griffonné quelques mots. Je ne sais pas si je dois les lire. En tout cas, je vais y m'y mettre. J'avais réservé des mots, de jolis mots, à l'envoi de professeur Dibli-Diakate. Je suis très occupé. Je ne peux comprendre. D'accord. Donc, vous allez passer le message. Alors, j'avais écrit, vous pouviez comprendre pourquoi j'étais fait à ce que mes écrits soient préfacés par le docteur Dibli-Diakate. Merci, professeur, de votre disponibilité, de votre humilité. Ici, on vous appelle papy, je parle à Dibli-Diakate. Pour tout ça, parce que vous donnez du temps et de l'attention. Retenez bien du temps et de l'attention. Vous êtes utile en définitive. Quand je vous ai dit que j'avais aimé organiser la cérémonie à l'IAM, l'Institut africain de malade humaine, après que le docteur Abdoulaye Diallo me l'a suggéré, vous m'aviez répondu, sans hésitation, que vous alliez prendre toutes les dispositions pour ce faire. Je vous en serai reconnaissant. Merci surtout d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Malheureusement, il n'est pas là, mais vous pouvez passer le message. Alors, merci à tous ceux qui ont pris soin du manuscrit. C'était vraiment maravilleux. En général, le manuscrit, c'est juste un bêtisier. Et on le soumet à des connaissances, à des professeurs, à des amis, à des camarades. Et ils vont l'évaluer, ils vont le lire, ils vont le relire. Vraiment faire tout ce qu'il faut. Pour que ce soit ou moins. Je ne sais pas si l'isable existe. Mais on ne va pas penser. Donc, merci surtout à deux personnes dans cette salle. Bon, l'une est absente. Et l'autre aussi n'est pas encore là. Donc, monsieur Baba Karindiaï, à Baba Karindiaï, mon prof de file en terminale qui m'a beaucoup marqué, qui a fini par être un vrai ami et mon frère pour éviter de dire cousin Baba Ali Baro, qui a lu à lire et à relire. On imprime, on leur donne, ils lisent et ils font un retour. On imprime encore, on leur redonne et ils lisent, ils font un retour et on continue comme ça. C'est du temps et de l'attention, il faut le saluer. Et je leur réserve une reconnaissance particulière pour le temps qu'ils y ont investi. Le grand esprit de partage de monsieur Mamo Dugaï, maintenant, il était là. Je savais qu'effectivement, qu'il allait écraser ce bâtiment. Et il l'a fait, je l'espère en tout cas. Je parle à Mamo Dugaï maintenant. Je vous ai connu, j'étais à la fac à travers la connexion de mon grand Amsatoufal, qui n'est pas là. Et c'est une amitié qui a commencé pour ne plus jamais s'arrêter, incha'Allah. Depuis lors, j'ai été séduit, pardon, par cette culture large. Vous devez le constater aussi. Et avec le professeur Mamo Dugaï, j'ai connu davantage d'Urbem. Merci pour toute l'influence positive. Alors, chers invités, Permettez-moi d'abord de vous remercier de l'honneur que vous me faites d'être présent à la cérémonie. Jour ouvrable à 16 heures. Dieu sait qu'il y a encore du travail au bureau, surtout en ce vendredi, après certainement une longue semaine à la suite de laquelle un repos en paix à la maison est tout ce qu'il faut. Vous avez pourtant fait le déplacement. Vous avez tout fait pour m'accompagner dans ce début d'aventure. Je vous en serai toujours redevable. C'est l'occasion de remercier toute l'équipe de mon éleveur à travers la personne de Dr. Abdoulaye Diallo, administrateur de l'Armaton Sénégal. Je suis reconnaissant à l'envoi de l'administration de cette école, Institut africain de management, qui a su volontiers ouvrir ses portes pour que cette activité se tienne aujourd'hui dans ses conditions optimisées, pour éviter de dire optimale. Voyez l'alliance. Merci infiniment. Donc, au président Moussa Favamba Gira, c'est lui aussi qui m'a joué. Parce que je l'attendais. Il est vraiment disponible. Je remarque une disponibilité rare. J'ai même vu la promotion sur Facebook. J'étais vraiment surpris. Merci beaucoup. Merci à tous les professeurs et formateurs de cette école, spécialement ceux qui se chargent du programme M.I.D. Master in International Business. À travers M. Mohamed Oussaw, je vous fais part de ma gratitude. M. Gamal Mbaye, je ne dirais pas que vous m'en ont surpris, mais vous m'en ont touché. Effectivement, vous avez bien fait de rappeler cette expérience-là, je ne dirais pas malheureuse, parce que c'était juste un début d'amitié. En France, ça se passe comme ça. Vous savez, il y a toujours une situation initiale, un élément perturbateur et une situation finale. Donc, la situation initiale, c'était qu'il devait être mon prof en gestion internationale des ressources humaines, quelque chose comme ça, en anglais. Et voilà, c'était la situation initiale. L'élément perturbateur, c'était qu'il devait me taquiner, il devait parler de Durbel d'une manière dont je n'aimais pas du tout. Et je sortais de mes gonds, voilà. J'ai réagi par l'épiderme, comme on dit. Vraiment, ça va. Je suis désolé, c'est normal. C'est dur, ben, et dans mon sens, en fait. Voilà, et donc, c'était parti pour être une amitié. Vraiment, je vous apprécie beaucoup. J'ai beaucoup appris avec vous également. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse M. Gamalbaï. Ça m'a fait mal de ne pas écouter M. Gamalbaï, Saint-Galès. En fait, Gamalbaï, vous allez vous demander comment j'ai pu connaître Gamalbaï. J'étais stagiaire à Maïsque. J'ai fait 11 ans là-bas. C'était vraiment une responsabilité et tout. Oh, pardon. J'en fais trop, je sais. À quelle fois, quand la fatigue vient, c'est que ça donne. Alors, j'ai fait 11 mois. Il était le prof qui se chargeait de préparer les employés qui n'avaient pas à ce niveau d'anglais-là. Parce que c'est une boîte dans laquelle, voilà, il faut être fort à l'anglais. C'est la langue de travail. Donc, il m'avait beaucoup aidé. Il m'avait énormément aidé. Et c'est lui-même, peut-être qu'il m'avait donné cet accent ou cet amour, tout ce que vous voulez, de l'anglais. Merci beaucoup, M. Gamalbaï. Je n'oublierai ça à jamais. Je dois de vif remerciement de ce point de vue à l'endroit de tous ceux qui ont participé à ma formation, allant de l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, en passant par la FSD, la Faculté des sciences et techniques de l'Université sur l'intérieur de la CAM, bien que, voilà, ce n'était pas ça. C'était vraiment... J'étais tellement neul. Vous n'avez pas aidé. Non, non, ce n'est pas une rigolade. C'est la réalité. Je remercie également l'administration du CNPC, du Centre de formation professionnelle commerciale de La Fosse et du Centre Trenemar de Dakar. Merci à tous les formateurs de la GECAL, dont M. Diachaté. Et ça m'étonne pourquoi M. Diachaté Logistique n'a pas pris la parole. Ça m'étonne. Et vraiment, voilà, c'est pas... Je ne vais pas vous pardonner ça, sans doute. Il m'a eu en tarification du transport pendant deux ans. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ses cours. Il m'a formé, en quelque sorte. Donc, M. Diachaté, merci beaucoup. Et à travers votre personne, je remercie les M. Salon, les M. Diachaté et toute l'administration du CFPC de La Fosse. Je remercie également ceux qui m'ont formé au Centre Trenemar de Dakar. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dans cette salle-là et qui vient du Trenemar. Mais bon. Je vous dois... C'est... Benédi Luton Adiou. C'est toi, non? Oui. Oh, merci beaucoup. Oh, M. Alcoba, mes amis du Trenemar, je vous aime. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas vu l'exprimant. Je suis désolé, c'est mes amis du Trenemar. Là où j'ai fait ma licence en logistique, vraiment, c'était un compagnonage vraiment génial. Et j'ai beaucoup appris de vous tous, M. Koumba et Benédi Luton Adiou. Je vous remercie beaucoup. Vous avez participé à ma formation. Je vous dois donc à tous ceux qui m'ont formé une fière chandelle. Merci également à vous tous. Professeur Pafarissé, vous êtes, je tire le mot, je tire sur le mot, exceptionnel. Applaudissez, M. Pafarissé. En fait, vous pouviez juste vous limiter à donner des cours au lycée. Vous avez rappelé que vous étiez mon prof en terminale en histoire et géographie. Vous ne l'avez pas fait. Vous aimez le bien. Écoutez bien. Vous aimez le bien. Vous l'extirpez de sa couverture inhibante. Vous le traquez et vous le poursuivez jusqu'à sa valorisation finale. Et vous faites sa promotion sans condition. C'est ce que professeur Pafarissé fait à Durbel. J'aimerais marquer une pause et vous présenter ma gratitude. Non seulement vous m'avez accompagné jusqu'ici, mais surtout pour tout le temps et l'attention que vous donnez à Durbel. Chapeau à vous, professeur. Collègues de Maesque, je ne sais pas s'il y en a un dans cette salle. Collègues de l'Amicale des étudiants de l'association APT, et de Diaryongbunibogu, je vais nommé Lady Bugay, Ismailadion, etc. Amis et camarades de promo, amis d'enfance de Kaibach, de Kerieli. Voilà, c'est comment ça s'appelle mon groupe d'amis à Durbel. Kaibach. Voilà, Kaibach. Et de Gomzong de Amosank. Gomzong, oui, j'aime. Gomzong de Amosank. D'ailleurs. Amosank, Didieroy, connaissances et relations de partout. Jean de Bien, vous m'avez honoré aujourd'hui, maintenant, par à cette cérémonie. Vous m'avez donné de la valeur. Je ne vous remercierai jamais assez. A mon père biologique, Ibrahima. Alors, je ne sais pas si la demande que je vais vous faire, vous allez l'accepter. J'ai mon papa dans cette salle. Alors, je perds les mots quand je parle de lui. J'aimerais que vous l'applaudissiez. Si, papa, tu peux te lever, comme ça, on reste les ventes. Je vais vous présenter à mes camarades, à mes amis. Je perds le mot. A mon père biologique, Ibrahima. Mon premier père. Je ne puis avoir les mots pour exprimer ma fierté de t'avoir comme père. Tu t'es donné corps et âme pour fournir cette chaleur paternelle. L'un des pères qui ne se souhaitent guère du devenir de leurs enfants, tu as su mettre tous les moyens possibles pour garder cette dignité intacte et ce ferme désir d'avoir des enfants qui écriront l'histoire positivement. Fatima Mariem, Thierry Dibril, félicitations d'avoir le bac. Baba Alassane, ma soeur et mes trois frères et moi feront tout pour conserver ces acquis. Merci infiniment à Goundé. Elle n'est pas présente. Elle a pris le relais depuis que notre chère maman nous a quittés. Alors, je demande donc à Goumou et à Kawazis dans cette salle de faire passer le message. La présence et tout l'effort fourni pour avoir pris soin de la famille dans des périodes loin d'être faciles. Qu'Allah te récompense, c'est pour Goundé. Quand je parle de premier père, vous devez retenir qu'il y en est au moins un second. Je veux nommer Baba Alassane. Ce père qui a su ouvrir son cœur avec l'aide et le soutien de Tata Adama, normalement, pour y mettre une grande famille malgré les difficultés conjoncturelles, malgré des retours pas toujours satisfaisants, malgré, malgré, malgré. Le soutien est juste incommensurable. Je vous demande de prier avec moi pour que Dieu l'assiste et assiste à la petite famille que j'adore. Adjane Ousmane Bah, Céline B, comme je l'appelle. En général, quand je t'entends dit Céline B, les gens vont croire que c'est de la rigolade ou c'est fait dans un esprit taquin, alors que ce n'est pas le cas. C'est un Céline, effectivement, c'est mon Céline. Un oncle, un cousin, pour m'avoir accueilli à bras ouverts aux HLM Grand-Yof, tel que son propre fils. Pour m'avoir assisté avec le cœur et tout ce qu'il y a de mieux dans tous les sens pendant les périodes difficiles. Tu as cette ouverture d'esprit, vous devez le constater, il était là, il a pris la parole et puis vraiment, ça m'a surpris. Et franchement, tu as l'occasion de ça, ça m'a surpris. Mais pas tellement, pas tellement. En te connaissant, pas tellement. Tu as cette ouverture d'esprit nourri que j'ai beaucoup appréciée et qui participe à ce qui m'a forgé. Tu l'as même dit. Je réserve de laisser un jalousement particulier à ton endroit. C'est l'oubli, même si parfois... Alors retenez bien, retenez le souffle. Même si parfois, je puis faire croire de ténacité outrée, surtout quand tu descends à 22h, 22h. Et que tu veux que je te serve du thé à des heures tardives et que parfois, il faut que je te tape pour que tu te lèves, prennes le thé et te recouches. Je pense à l'image du seuil et de son bouquinette. Du seuil et du bouquinette que je ne suis pas et que je ne suis pas prêt d'être. C'est laborieux. Merci à Binta Faye et à Binta pour l'amour, le soutien et la présence. Il n'est pas toujours facile d'avoir des personnes qui croient à notre projet quand ils n'en sont qu'à l'étape idéale. Conceptuelle donc. Sambaba. Un parmi les nombreux mentors que je peux avoir dans cette vie-là a cru à mon manuscrit et à se mettre les moyens sans condition. Aucune pour que finalement vous ayez le produit fini. Aujourd'hui, entre vos mains. Merci à Fatou Diyao et à Sambaba. Hi kids, how are you doing? I appreciate your support. Merci à ma famille maternelle. Je sais que je ne me suis pas, je ne me suis pas, je ne me suis pas préparé pour trouver les mots, pour exprimer ma gratitude. Retenez que je me préparerai, incha'Allah, pour que les mots pour se faire m'arrivent aisément lors de la prochaine occasion. N'empêche, à travers mes soeurs, Ndeye Awaba et Fatoumata, qui ont pu faire le déplacement, je remercie toute cette famille maternelle, chérie. A mes vieux amis, je prie Dieu pour qu'ils vous laissent encore parmi nous. Votre expérience doit être transmise. On le disait souvent que si l'expérience n'est pas transmise, elle est quoi? Ou elle est courant? Elle est perdue. L'expérience doit être transmise, sinon elle se perd. Elle est un son, comme je l'appelle affectueusement. Mame, elle est un son. Je crois que c'est de lui que j'ai appris à être humble. En fait, au début, quand je parlais à lui, je lui disais « vous ». Je lui disais « vous voyez ». Un jour, il m'a fait cette remarque. « Mais pourquoi tu me dis « vous » ? » Alors qu'on est en famille. Mais on ne se vouvoit pas, ça nous éloigne. On est en famille, donc on se tutoie. Merci beaucoup pour ça. Je l'ai repris depuis l'heure. Donc, j'ai retenu, j'ai bien noté. J'espère que la note de lecture va tarder et que j'aimerais ici témoigner ma gratitude, mais aussi témoigner mon estime particulière à ton endroit. Merci beaucoup, Mame, la chambre. Alors, je remercie tous ceux qui ont pris la parole. Le pape Maguette, c'est un ami. C'est l'issale ou Bancoli. Vraiment, et tous ceux qui ont pris la parole, je n'ai plus la tête. Je vous remercie infiniment. En tout cas, vraiment, je n'ai même pas les mots. Pour le reste, je vous renvoie au remerciement dans le livre de Durbel et des Confréries. On m'a dit que oui, mais toi, là, mais tu as du monde, hein, macha Allah. Parce que j'ai pris tout mon temps à remercier en tout cas le maximum de personnes qui ont venu à participer, les prêts que de moi, à ma vie et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Donc, vous y trouverez dans les dernières pages du livre de Durbel et des Confréries, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour vous. Il y a même des bonbons au chocolat. Et si ma mêlage, tu veux pas des bonbons au chocolat, tu veux pas du sucre ? Il y a du tchaf là-bas. Il y a du sucre aussi. Je vois encore entre 15 et 16 ans, je venais juste de perdre ma chère maman. Retenez-le, elle est l'absente la plus présente dans cette salle. J'espère qu'elle repose en paix. C'est tout ce que je peux dire de lui. D'elle, pardon. Lorsque je commençais à dire à des intimes que je voulais écrire, donc j'avais encore 15 et 16 ans, par mesure de prudence, je fais en doublé le monde de ces personnes-là, à qui je parlais de mon rêve. Jusqu'à plus récemment, notamment mes débuts à la fac, j'en parlais encore à un cousin, un ami, un frère. Dira, hein, la gueule ? Dira, comment on l'a fait affectueusement ? Il m'avait répondu, avec un sourire comme on le connaît, il est même attaqué, et puis il est sympa, que je devais arrêter de faire ce que les Anglais, ce que les Anglais m'ont appelé « daydream ». Arrête, tu ne peux pas faire ça, toi. Non, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Alors, pour une seule raison, il y a des personnes dans la grande famille que nous partageons, des aînés, qui ont fait de grandes études et qui n'ont pas écrit, pour cette seule raison. Il a fallu que l'espoir continue son cours jusqu'à ce que l'ami, dans cette salle, alors là, il faut retenir l'attention, à qui je réserve beaucoup d'estime et à qui je dois une reconnaissance sans égale, jusqu'à ce que cet ami-là catalyse mon enthousiasme. C'est qui ? Est-ce qu'il peut se lever, Oumas ? J'espère qu'il comprend. Je veux nommer Aboukhar Mbaké. C'est ainsi donc que j'ai finalement pris la décision ferme d'écrire pour vous dire que dans cette vie, il n'y a pas de limite. Ah bon ? Super, c'est bien ça. Nous allons revenir sur cette note-là. Si ce n'est pas trop tard, un quart de siècle de vie semble un temps assez suffisant pour se faire une idée de la vie. D'ailleurs, on nous forme à ce recul d'analyse de la classe de maturité, la terminale. Voilà donc qu'on commence à s'adonner au jeu philosophique. On commence donc à se poser des questions à la limite sérieuses, nécessitant des réponses sérieuses, bien entendu. La question des finalités, qui sommes-nous ? Que faisons-nous ici ? Que doit être notre mission ? Gardez-la. Notre mission. Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes et non pas autrement ? Un passage coranique donne d'emblègue une réponse. Inna lillahi wa inna ilahi raje'an. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Dès lors, nous savons que cette vie-là ne durera pas. Nous l'avons vu que pendant, on l'asse de temps, n'est-ce pas ? La vie-là, elle ne dure pas. Ce qui peut vraiment donner de sens à cette vie est votre famille, votre famille, votre famille, votre famille. De laquelle vous êtes issus, votre lieu de naissance, d'enfance, d'adolescence. Montaigne disait que on est quelque part sans l'avoir voulu, mais non pas n'importe où. Comprenez donc que je ne suis pas né hasardeusement à Durbel. Et je fais partie de ceux qui pensent que l'hasarde n'existe pas. C'est à partir de ce moment-là que mon amour pour Durbel et mon engagement pour mon pays, pour ne pas être spectateur, mais agent de changement sans aucune prétention, sont nés. Viennent s'ajouter à cela des personnes qui vous influencent, vous tous, dans cette salle donc, vos études, et surtout ce constat selon lesquelles le monde n'est pas fixe et donc les choses ont tendance à évoluer. Sur la forme, j'ai écrit d'abord pour apprendre et ensuite pour être témoin du moment présent. J'ai écrit pour rendre compte. J'ai écrit pour assumer mes responsabilités qui sont assujetties à la mission qui est la mienne dans cette vie-là, dans cette courte vie. J'ai écrit pour non seulement être moi-même et fixer les idées, mais aussi et surtout pour donner à ces idées-là du temps et de l'espace dans cet univers. En définitive, j'ai écrit ces beaux ouvrages pour sanctionner un quart de siècle de vie. Je dois avoir 28 ans en décembre, incha'Allah. Je deviens vieux. Notons que je n'ai rien fait d'extraordinaire, alors quand vous écrivez les livres, les gens vont vraiment ils sont sympas, recevez des affaires. l'appels, recevez des SMS. Non, mais je suis fou parfois. S'il y a du mérite, c'est peut-être cette volonté divine qui a voulu qu'à un moment donné, j'ai optimisé l'utilisation de mon temps à cristalliser mes pensées. m'encha'Allah. Alors, m'encha'Allah, ça ne suffit rien d'autre que c'est ce qu'elle a voulu. Si je ne me trompe pas. On rend grâce à Dieu et on s'en remet à lui. Néanmoins, le seul livre que je puisse réussir sans conteste est celui dans lequel il ne va s'agir que d'une très 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 longue liste de nombreuses personnes qui ont joué un rôle quel qu'il soit dans ma vie de près ou de loin que ces personnes soient vivantes ou pas. Nous venions donc de parler de cette évolution du monde qui peut être à l'origine de choses géniales comme sans contrôle et avec beaucoup de laisser aller elle peut produire des tas des vices, etc. Et au demeurant, si le Sénégal le roger ou le datou a bien des égards il ne demeure pas moins qu'il existe des mauvaises habitudes qui ont la peau dure comme disait Babacar Justin Diaye. Des pesanteurs qui nous tirent vers le bas. La paresse le manque d'ambition l'ignorance le chemin foutisme l'insouciance de l'intérêt commun l'hypocrisie face à tout cela nous feignons l'indifférence. Il faut oser le dire. Malheureusement, les jeunes qui s'évertuent contre cet état de fait se retrouvent seuls dans le combat et souvent lâchent prise face à des injonctions telles que dans la boite boy je n'ai pas fait que je n'ai pas dit 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 de son établissement. Je pense qu'il est temps dans ce pays qu'on grandisse un peu plus, qu'on ait cet esprit de dépassement. Nos malheurs les plus terribles et atroces, ce sont l'ignorance et l'aveuglement. On peut noter que parfois, je suis très sévère dans la démarche allant jusqu'à utiliser des mots durs. C'est fait exprès. J'en assume pleinement et totalement les rigueurs. C'est même chef Bambaydi qui répond à cette dernière observation. Je le cite. Mon objectif n'est pas d'une fanée qui que ce soit, même si à l'épreuve du temps, la nature de toutes fleurs est de ce fanée. C'est d'ailleurs par le travail et la veille constante qu'un jardin retrouve sa beauté et mille fleurs s'y épanouissent. Fin de citation. Une grande nation composée de personnes responsables, que ces personnes-là soient des personnalités religieuses, qu'elles soient des politiques ou tout ce que vous voulez. Une grande nation composée de ces personnes donc, averties, cette grande nation-là doit s'ouvrir au questionnement, aux remis en cause, aux critiques objectives et constructives. Et ceci dans une dynamique de bonne volonté autour de l'intérêt commun, sur tous les plans qui soient religieux, 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 socioculturel et politique. Il n'y a pas eu un seul, mais un seul changement dans ce monde dont les initiateurs ne se sont pas crépés chez nous pour avoir bien de cause, souvent bien après leur mort. Sinon, vous en dites si jamais vous en connaissez. Chez nous, on dit sur le fond, j'ai écrit en regardant les réalités en face, j'ai posé des questions et essayé d'apporter des réponses. J'ai parlé de cette jeunesse qui ne sait plus à quel sens se vouer, un héritage par des meilleurs, des systèmes qui peinent à produire ce qu'il faut, une jeunesse hypothéquée, un avenir incertain, tant de mots croisés. Alors, mots, M-A-U-X, en jeu de mots. Ça m'a dit le beau mot. Dans une jeunesse pour la relève, donc, j'ai parlé de ce principe d'arraissement et d'ouverture pour reprendre. Senghor, certainement. En d'autres termes, ce sont des intelligences qu'il faut cultiver. J'ai trouvé le repondant du contenu de mon texte dans une conférence de Tariq Ramadan et le mot des intelligences qu'il faut cultiver. Alors, la première intelligence, c'est cette intelligence-là de s'instruire, de s'éduquer. N'oubliez pas que alors, lorsque le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, recevait le message qui devait venir changer l'histoire du monde, la première chose qu'il fallait prendre en considération, c'est le fameux ikra. Ikra. Alors, l'i. Ce qui fait que finalement, on sait que dans cette vie-là, on doit s'instruire. C'est fondamental. On doit s'instruire. Et s'instruire, c'est différent de s'éduquer. Parce que s'éduquer, c'est se donner des valeurs. Il faut les deux en même temps. Alors, dans un film de... Bon, je ne regarde pas beaucoup de films quand même, mais bon, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. The Great Debaters. C'est un film de Denzel Washington. Alors, il y a quelqu'un qu'on a appelé Mr. James Farmer. Et il disait Education is the only way out of darkness. The way out of ignorance. C'est tout ce qu'il nous faut apprendre. Il faut bien noter ça. Alors là, c'est un premier élément, c'est l'intelligence de s'instruire, de s'éduquer. Il y a aussi un deuxième élément, c'est l'intelligence de soi, de sa personne. John Maxwell, c'est un coach américain. Il a théorisé le « finding your purpose ». C'est-à-dire que dans cette vie-là, vous devez comprendre pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Quelle est votre mission ? Donc, vous devez « find your purpose ». Alors, pas de peur, hein. Il ne faut pas avoir peur. Là, donc, je me retourne vers la jeunesse. Il ne faut pas surtout de la peur. Faites ce que vous aimez faire. Je ne sais plus celui qui disait ça. Faites ce que vous aimez faire. Et il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction et la visualisation des choses. Aboukhar Mbaké, certainement, pourra en parler. C'est ce désir ardent qui doit nous pousser à non seulement fixer des objectifs, mais à les atteindre. N'oubliez pas que l'objectif, quand il est fixé, et quand on marche vers lui, lui aussi, il marche vers vous. Donc, ne vous trouvez pas de limite. Et ça me renvoie, donc, à la notre réalité, dès l'entente de mes propos, pas de limite. Alors, ne laissez personne, mais personne, qu'elle soit le papa, la maman, le cousin, ne laissez personne décider pour vous. Faites ce que vous voulez. Et si vous avez envie, poursuivez-le jusqu'à l'atteindre. Ça ne va pas être facile, mais il faut s'y mettre, parce que c'est un objectif. Il faut l'atteindre. Chateau-le-Réon, je pense, disait quelque chose comme quand, par exemple, il y a une révolution, quand il y a un changement, en tout cas, un début de changement, un début de révolution, les gens sont tendance à dire oui. Non, c'est ridicule, ça n'a pas passé, ça. Et lorsque vous commencez à poser des jambes et que, voilà, la mayonnaise commence à prendre, comme on dit, et les gens vont dire que non, c'est dangereux, parce que ça commence à... ça commence à prendre forme. Et lorsque vous réalisez ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, c'est évident, c'est l'évidence. Donc, retenez trois choses. Ils vont dire que c'est ridicule au début, à un moment donné, ils vont dire que c'est dangereux, et lorsque vous l'auriez fait, ils vont dire que c'est l'évidence. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Mais faites-le, faites-le. Je ne vais pas lire. Donc, j'ai parlé aussi dans la zone jeunesse pour la relève, de la politique. Et là, vraiment, c'est un sujet aussi sensible. Bon, je ne vais pas durer sur ça. En tout cas, pour s'engager en politique, il faut d'abord des bases. Il faut vraiment être, comme disait Idriss Secek, il faut se préparer en conséquence, puis se préparer mentalement, psychologiquement, s'éduquer, s'instruire d'abord, et avoir, être quelque part, être dans une chose, dans une activité, c'est bien. Parce que sinon, on dit qu'il est dans la politique parce qu'il doit avoir quelque chose, et puis voilà, ça ne marche pas comme ça. avant de faire la politique, il faut être prêt. Et en politique, ce qu'on doit faire, pour moi, c'est de monter les égaux. Les gens ont tendance à avoir beaucoup de diplômes, beaucoup de titres, beaucoup de papiers, si vous voulez, mais généralement, ils sont trop élevés. Vraiment, il faut descendre en peur. Vraiment, il faut descendre en peur. Et l'objectif, c'est de servir l'intérêt commun. Il y a une troisième intelligence, donc, c'est l'intelligence du contexte et des compétitions. La compétition dans le monde est atroce. Monsieur Gamalmey, en tant que professeur en gestion internationale des ressources humaines, pourra en parler, certainement. Ce que nous devons faire, cette jeunesse-là, c'est de comprendre ce qui se passe ailleurs. Il y a aussi Miss Essayou Diallo, qui n'est pas là. Elle nous a en international trade, quelque chose comme ça. Elle nous dit souvent, et elle a voyagé pas mal, elle nous dit qu'elle a peur, en fait, quand elle voit la jeunesse sénégalaise, en tout cas, pas tout le monde, mais certain. Parce qu'elle a vu, en Asie, par exemple, en Amérique, comment les jeunes maîtrisent la technologie, par exemple, les langues, ce qui se passe, les enjeux, les questions géopolitiques, ainsi de suite, penser de suite. Et vraiment, il faut que, il faut lire quoi? Vraiment, c'est le minimum. Il faut lire, il faut beaucoup lire. S'il vous plaît, je me retourne encore vers la jeunesse. Arrêtez Facebook, arrêtez WhatsApp, arrêtez Instagram, arrêtez tout ça. Lisez beaucoup. LSTC? L'Observateur. L'Observateur. Il faut lire au moins, deux livres par semaine. Au moins. J'espère qu'au moins, voilà, ça va aider. Il y a l'intelligence des adversités. Et l'intelligence des adversités, c'est normal, parce que, en général, Idris Abelkan disait que, quand on demande aux gens de choisir entre la vérité et la conformité, les gens ont tendance à choisir la conformité. Parce que c'est plus simple, ils y trouvent le confort. La vérité, bon, ça manque, quoi. Et les gens qui se moquent de la vérité, en général, si, par exemple, vous êtes dans cette dynamique-là de questionner au moins, mais attendez, ils vont vous dire non, mais tu ne peux pas faire ça. Et je pense qu'il y a un président américain qui disait que, si vraiment, si vraiment, vous voulez vous faire beaucoup de démonses, il suffit juste de faire quelque chose avec vous. C'est la réalité. Les gens n'aiment pas le changement, ils sont postés pour le changement. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, l'intelligence, maintenant, il faut se préparer à ça, il y aura des gens qui vont dire non, ça ne va pas passer, il y aura des gens qui vont vous combattre, il y aura des gens qui vont être des ennemis, il y aura des gens qui vont, justement, haïr votre personne. Pas les idées, mais votre personne. Il faut se préparer à tout ça. Donc ça, c'est l'intelligence des adversités. Il y a aussi une dernière intelligence qui vient en parfaite concordance avec cette intelligence des adversités, c'est celle des alliances. Vous ne pouvez pas changer le monde seul, il faut trouver des alliances, n'est-ce pas, et pour pouvoir répondre surtout à ces adversités-là. Voilà donc ce que j'ai pu développer dans Une jeunesse pour la relève. Retenez que la méthode, ça renvoie aux pensées de Pascal. Alors, ce sont des thèmes qu'il faut prendre et sur lesquels il faut réfléchir et développer un peu. J'espère qu'on pourra pousser la réflexion après. Inch'Allah. Voilà tout sur Une jeunesse pour la relève. Dans De Durebelle et De Confrérie, alors, en fait, ce qui me... Je ne sais pas. De Durebelle et De Confrérie, on me dit souvent, mais qu'est-ce que tu as dit des confréries? Mon cher, tu fais attention parce que c'est un terrain glissant. Il faut faire très attention parce qu'il y a même une soeur ou un frère qui m'ont dit en fait, attends, tu sais que quand tu écris maintenant, tu n'es plus ou un autre, tu ne t'appartiens plus. Et vraiment, tu mets en dage non seulement ta personne, mais aussi ta famille. Il ne faut vraiment pas nous créer des problèmes. Alors, retenez que mon objectif n'est pas de créer des problèmes. Il faut comprendre d'abord que dans De Durebelle, dans De Durebelle et De Confrérie, il y a trois thèmes qui sont développés. Le premier thème, ça part de la famille. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. C'est une question qui m'interpelle et qui me fait très mal et qui n'est pas du tout pour nous, à laquelle il faut s'adresser très rapidement avec courage et abnégation. En fait, ce qui a motivé cette partie sur la famille-là, c'est que j'ai constaté qu'en général, les parents, quand ils ont des problèmes quelque part, alors le problème a tendance à ruisseller. Donc, ce sont les enfants qui vont prendre le relais. ce sont des familles qui se séparent, ce sont des cousins et des cousines qui ne se parlent plus. C'est la communion mais qui est bafouée comme on veut. Vraiment, ça me fait très mal. Quand je vois des cousins et des cousines, peut-être qu'ils ne se parlent pas juste parce que le papa et le maman avaient des problèmes quelque part. Donc, grâce, les parents ont tendance à, en tout cas, à être appelés à Dieu avant les enfants-là, c'est ce qu'on voit souvent, même si Dieu peut faire autrement. De grâce, donc, ne laissons pas ces tracas-là au jeu. Et là, il faut vraiment une plus de considération dans ce sens. Donc, c'est ça qui a été le fil conducteur de la partition La Famille. J'ai parlé donc du vivre ensemble, notamment. J'ai parlé de comprendre et non juger. J'ai parlé du fait de pouvoir garder le dépôt, éviter la médisance. J'ai parlé aussi de la gratitude. Alors, je disais que dans Durbel et les confréries, il y a trois parties. Il y a la famille, il y a Durbel en tant que tel, le développement de Durbel, donc, mais aussi il y a les confréries. Alors, Durbel, une analyse de la situation de, enfin, depuis 1960 jusqu'à nos jours, à la lumière de l'expérience des données collectées, il y a un seul résultat, c'est le désarbrement total. Alors, j'ai fait quelques propositions, donc, notamment l'apport de la jeunesse et de la diaspora, parce qu'à Durbel, ce qui fait le plus mal, c'est que Durbel n'est pas ce terrain fertile. Les gens, enfin, la jeunesse n'y est pas. Voilà, parce que, quand on termine les études de classe inférieure et après le bac, on a tendance à aller dans les universités qui ne sont pas à Durbel, alors là, réalisez toutes sur le boulot qui vient et puis voilà, donc, c'est pas le terrain dans lequel on est employé ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, ça désemplique. Et, Barak J. Sengiai disait que les pays comme Mali sont en train de disparaître. Donc, Durbel est en train de disparaître. de grâce, Durbelo, réveillez-vous, réveillez-vous. L'apport de la jeunesse et de la diaspora est fondamental pour faire changer un iota à Durbel. On en repart. J'ai parlé de la politique publique. J'ai noté qu'il n'y a rien qui est fait là-bas. On ne va pas s'attarder sur ça. J'ai parlé aussi du développement de l'économie de l'énergie renouvelable. Je pense aussi que c'est un domaine qu'il faut prendre en considération et sur lequel il faut vraiment agir pour qu'au moins qu'il y ait des changements à Durbel. Je parlais de l'environnement et là, je vais donner l'exemple de Wangari Matai, Zimbabweienne au Kenyan. D'accord. Primobelle de la paix. Elle vraiment, elle a commencé par cet amour de son environnement. Vous savez, quand vous vivez et que vous l'avez, c'est comme si, voilà, votre environnement n'avait pas une relation avec ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. À Durbel, par exemple, l'émission ne dérange pas. Voilà, ça va quoi, on vit avec. Et il n'y a pas une seule question qui est posée. Il n'y a pas un seul environnement citoyen qui va à l'encontre de ça. Mais c'est la bonne idée. Il faut que les gens s'en réveillent. Je parlais du génie de Durbel. C'est quoi ? C'est qui ou c'est quoi le génie de Durbel ? C'est Salio ? C'est quoi le génie de Durbel ? Le génie de Durbel. Le génie de Durbel, c'est quoi ? Par l'électricité. Oui. C'est le pouvoir de la réduction. Merci beaucoup. Déjà, je vous en prie. Je n'entendais pas cette réponse. Par contre, la réponse, elle découle de ce saint homme. C'est la voix du moridisme. Mais, je n'ai pas été gentil avec le moridisme. parce que je sais qu'il y a une activité qui est mise en place et je pense que ça s'appelle Toubaïtia Kanam. Mais ces gens-là, ils sont en train de faire des choses extraordinaires. Ce sont des roulites. Mais pourquoi à Durbel ? Voilà, parce que, on ne sait pas, à Durbel, on peut laisser ça de côté. On s'occupe de Touba. Bon, j'espère que peut-être on en reparle parce que je joue avec le temps. Et, il y a une dernière chose que j'ai parlé dans Durbel, c'est la réconciliation. La réconciliation des jeunes. La réconciliation des jeunes avec le milieu. Il y a une dernière chose que j'ai parlé dans Durbel. Il y a une autre chose que j'ai parlé de la autre. Si on est dans Dakar, surtout, si on est dans si on est dans où tu es dit que tu as à Durbel, ils disent qu'ils disent qu'ils disent qu'ils disent qu'ils disent C'est normal. Parce que, parce que tu as beaucoup de pour être dans Durbel, même si il n'a pas ou à dans la réconciliation ou à Je ne sais pas si on a parlé de Paris, on va faire des concepts de conception. Même si on a parlé de Washington, on a parlé de moi comme nous. Tu es bien sûr. Donc vraiment, il faut que nous fassions, que nous fassions, que nous fassions, que nous fassions et que nous fassions. Parce que les gars, si nous pensons que nous faisons une règle, non vraiment, c'est d'autant qu'ils ont une règle. Qui veut dire une règle ? C'est une cale de trop. Il faut que nous t'emblent tous les points, vraiment. Donc voilà ce sur quoi j'ai développé, voilà, j'ai parlé de quelque chose, de quelques parties dans ce Durbel là. J'ai fini ce livre dans Durbel et des confréries par la pratique religieuse. Alors, coach, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Coach, coach, c'est un petit peu de temps. Coach, c'est un petit peu de temps. Question, il y a une question qui est très sensible. Alors, pour moi, si on veut développer un truc, il faut avoir une question sensible. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel point. Ce qui est-il qui est très bon. Il y a également des messages de ce que j'ai dit. Il y a des messages qui n'ont pas, mais il y a des gens qui ne se font pas. Mais vous n'avez pas de façon à ce que tu fais. Alors pourquoi? Si vous êtes tarifié entre deux, je ne parle pas de tarifié mais tu ne veux pas. Ils m'ont dit que tout est venu, parce qu'il y a un peu de temps. Il y a eu un grand tour. Tout est-ce qu'ils me rendent tous les jours. Il n'a pas eu de temps, je ne veux que tu lui donner. c'est une bonne volonté qui mène une bonne volonté d'y mettre un islam ne l'aime la relation de la sérim elle a une relation de la sérim avec le talibé le talibé a une question que nous nous posons je rappelle que le koutinec a une vie si vous avez une mission de la sérim vous avez une mission de la sérim vous avez une question de la sérim il faut se poser des questions il ne faut pas que vous le induz en erreur il ne faut que la sérim avec le confort parce que le sérim surtout le confort parce qu'il n'y a pas arrangé mais ne vous demande pas et qui a dit que le dit et qui a dit qu'il n'y en a pas il ne peut pas vraiment surtout que le sérim n'est en a pas parce qu'il ne le fait qu'il ne le fait qu'il n'y a pas servi maintenant elle a été quand elle est ni engagée Ils ont collaboré avec les politiques, avec un genre de patronat. Si on ne sait pas qu'ils aient beaucoup d'eux, ils ne sont qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Alors, on leur dit qu'ils arrivent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Dieu est très couru C'est le bonheur. Si on apprend Oui. Oui, il s'agit d'avoir un哀 tale. Je ne saurais pas là. Je suis allumé d'une bonne volonté encore une fois de plus. J'ai terminé dans Durbel et les confrères et par relâcher quelques passages sur la vie du prophète. Alors, mon cousin m'a fait une remarque, à savoir, lorsque tu as parlé du Coran, tu devais t'attaquer automatiquement à la vie du prophète. Mais j'avais choisi de laisser cette vie du prophète-là et ces beaux exemples pour la bonne bouche. Vous avez compris ? Merci. Ce que j'ai compris, surtout juste après la publication de mes livres, c'est l'engagement que cela a suscité, notamment à propos du cas d'espèce Durbel. J'ai compris que Durbel a plus que soif de bénéfices qu'il représente et se batte pour sa respiration et son épanouissement. J'espère que les Durbelois, d'ici et d'ailleurs, vont enfin se regrouper pour sortir Durbel de sa langue torpeur léthargique. C'est tout le monde que je souhaite à mon Durbel chéri. En définitive, ce n'est qu'un seul mot à retenir, compte tenu du contexte des deux livres, c'est la réconciliation. Réconciliation. Se réconcilier avec soi-même, réconcilier son action avec son lieu de vie, réconcilier les différents acteurs avec et autour de l'essentiel. Une seule phrase, une incitation à l'action, à laquelle ce livre rappelle, c'est d'avoir le courage de battre les briquets pour faire jaillir l'étincelle salutaire. Chers auditoires, retenez que s'il n'y a qu'une seule personne qui doit apprendre de mes écrits, c'est qui? Moi-même. Je n'ai rien à enseigner à qui que ce soit. N'oubliez pas que je n'enseigne pas à mon point de vue, je l'expose. J'ai mes hommes d'ombre et mes pécheurs d'ombre contre lesquels je me bats au quotidien. Le diable revient. Voilà donc, après ce quasi long discours rempli d'imperfections naturenelles, bien entendu, certainement, je prends la pause. Vous m'avez donné deux choses les plus précieuses au monde, le temps et l'attention. On ne pouvait pas arriver à une meilleure fin. C'est le moment donc de vous laisser souffler. La meilleure manière pour ce faire, c'est de tirer ma révérence silencieusement. Merci. Applaudissements Applaudissements